Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objet sur le magnifique Breath of Fire 1. Nous venons d'obtenir notre quatrième personnage, il s'agit de Karn. Vous allez voir que ce personnage est très utile puisqu'il déverrouillera toutes les portes verrouillées dans les donjons. Et comme j'avais pu le constater au fur et à mesure de l'aventure, on en avait pas mal, pas mal d'endroits où il y avait des coffres et on ne pouvait pas les choper. On va commencer par se diriger à Winlan. Il y a trois zones que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors je vais accélérer comme d'habitude un petit peu pour éviter tout ce qui est combat, etc. Les passages longs, ce sera bien plus agréable pour vous. Donc nous voilà à Winlan, vous allez sortir et vous dirigez vers le château. Donc là-bas, vous avez sûrement dû remarquer au moment où on est parti de cette ville, la sorte de salle des coffres du château. Donc c'est là-bas qu'on va se diriger et Karn, voilà, aucune serrure, on a de secret pour lui. Il va nous offrir les portes de ceci et vous allez voir que dans cette vidéo, on va choper l'armure ultime de Ryu. Donc ça, ça va être vraiment parfait. Là, on va avoir vraiment beaucoup de très 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 bons équipements. Alors pensez à faire de la place. Moi, par exemple, ça n'a pas été... Enfin, je n'ai pas encore fait de la place dans mon inventaire, donc on va le faire de suite. Donc vous voyez, c'est cette porte-ci au sous-sol. Vous appuyez sur la touche A et ça va l'ouvrir automatiquement. Donc faites un petit peu de place dans votre inventaire. Moi, personnellement, il faut que je jette des trucs. Je pense que je vais jeter des herbes. Principalement, c'est ce qui prend de la place. Et voilà, les équipements qui ne vous serviront plus à rien, les vieux équipements dont vous ne vous servez plus. N'hésitez pas à faire un max de place en les jetant ou en les revendant. Ça vous rapportera un petit peu d'argent. Donc ici, vous avez une épée casse. Donc ça, c'est directement pour Ryu, si je ne me trompe pas. Donc ça monte de 112 à 136. Donc quand vous avez le fleuré. Donc à vous de voir, mais il me semble que c'est la meilleure épée qu'on puisse avoir actuellement. Un vieux, un vieux, donc ça toujours à préserver en maximum d'exemplaires. Un soin, une rapière de feu pour Nina. Donc une très bonne arme et un turban. Alors le turban, je crois également que c'est pour Nina. Donc la rapière de feu, on passe de 39 à 60 d'attaque. 21 points d'attaque supplémentaires. Même si ça baisse de 3 à notre active et de 1 à notre défense magique. Franchement, on ne crachera pas dessus. Ensuite, vous avez donc le turban qui est ici. Qui monte d'un point à la défense, un point à l'active et un point à la défense magique par rapport à la tiare. C'est toujours ça de pris, donc on va prendre ça de suite. On va ensuite se diriger à Agua. J'imagine que vous vous rappelez sensiblement où ça se situe. C'était tout simplement près de... D'ailleurs, ça va être peut-être plus utile et rapide de passer par ici. Je me permets d'accélérer ce passage. Voilà, on va tout de suite utiliser le sort téléportation pour aller à Romero. Ça va nous emmener directement dans cette ville. Et ici, vous allez ressortir et vous dirigez vers Agua qui est l'île volante, tout simplement. Et là-bas, pareil, vous aurez des trésors de folie à récupérer, mesdames et messieurs. Vous allez pleurer. Moi, quand j'ai vu ça, sachant qu'on est sensiblement à 45-50% du jeu actuellement, je me suis mis à pleurer. J'étais très heureux. Donc, on va tout de suite mettre Beau en leader. Donc, pour pouvoir traverser la forêt et se diriger vers Agua. Comme ceci. On appelle ensuite l'île. Donc, en lisant la tablette. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle est là, vous allez reprendre Carnes. Donc, en changeant. C'est vrai que ce changement de leader, comme ça, il est à faire assez régulièrement. Vous allez voir, parce que plus on va avoir de personnages, plus chacun des personnages auront leur habilité. Donc, vous voyez qu'il reste 4 coffres qu'on ne peut toujours pas choper. Il faudra attendre d'obtenir un personnage qui peut péter les murs et les blocs. Enfin, voilà, globalement. Donc, vous allez aller tout en haut du donjon. Donc, vous allez voir que ça va être ultra rapide, contrairement à la première fois. Parce qu'en fait, vous avez simplement à déverrouiller les portes et vous diriger vers l'escalier. Et si un combat aléatoire ne se provoque pas pendant ces petits pas. Bah, du coup, à chaque salle, votre compteur de pas avant le prochain combat aléatoire est résété. Et donc, ça vous permet de ne pas avoir de combat quasiment pendant toute l'ascension. On prend donc cette petite plateforme en ayant déverrouillé la porte au nord. Et vous allez arriver à l'extérieur ici. Alors, je passe ce combat qui ne nous intéresse absolument pas. Voilà. Vous allez arriver à l'extérieur et vous allez voir que d'ailleurs le plan est magnifique. Je pense que Agua, c'est la dernière zone du jeu. Vous allez voir. Je vais vous montrer pourquoi. Moi, c'est la première fois que je vais finir Breath of Fire. Regardez le plan derrière. C'est absolument magnifique. C'est la première fois que je finis ce jeu. Du coup, je ne connais pas la fin. Et j'ai hâte de la découvrir avec vous. Et donc, j'espère que vous allez apprécier ce walk autant que moi. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Vous savez déjà ce qui se passe à la fin. Mais pour ceux qui le découvrent en même temps que moi, là, vous allez voir qu'on va arriver dans une très belle zone. Et justement, c'est ultra sympathique de pouvoir y aller à 45% du jeu pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a un bouclier de lave. Vous pouvez le mettre à Karn ou à Ryu. Je crois qu'à Nina, ce n'est pas possible. Et vous allez voir que ça augmente la défense. Mais un truc de fou. Regardez, je suis à 146. On est d'accord. En général, quand on chope un nouveau bouclier dans le magasin d'après, on a 20 points au grand maximum de défense supplémentaire. Là, le bouclier de lave se contente de mettre un joli 42 points de défense supplémentaire. Ça ne baisse que de 3 points à mon actif et d'un point à la défense magique. Voilà, à vous de choisir. Soit vous le mettez à Ryu, soit vous le mettez à Karn. Parce que lui, il a vraiment une très petite défense. Donc là, tout de suite, ça le fait monter. 40 points de défense supplémentaire. Voilà, vous pouvez équilibrer plutôt que mettre tout sur Ryu. Sinon, il n'y a que lui qui va être puissant. Mais après, moi, c'est vrai que je suis tenté un petit peu de le faire des fois. Alors là, vous voyez, je viens de prendre la plateforme. Ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc, je vais revenir au coffre et on va accéder à la suite. Voilà, donc une fois au coffre, vous allez tout simplement à gauche. Et là, vous avez un escalier qui monte. Et là, on va arriver, pareil, dans une zone. Mais voilà, c'est très, très propre. Et justement, voilà, je pense que c'est la zone de fin. Parce que déjà, il y a des dragons, hein, déjà. Et sur ces deux dragons, vous allez choper, donc, sur un, l'armure vie. Donc, qui est l'armure ultime de Ryu. Et vous allez tout de suite découvrir pourquoi, mesdames et messieurs. Elle est incroyable. Et la deuxième meilleure dague pour Karm. La deuxième meilleure. Sachant que la première, elle est très, très difficile à obtenir. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, les joueurs ne l'obtiennent pas tellement elle est difficile à obtenir. Donc, ce sera pour vous, peut-être, la meilleure dague du jeu. Donc, son arme ultime. Donc, regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous allez pleurer. Donc, on commence par la dague de Karm avec une attaque à 73. Sachant que Karm n'est pas un personnage doué pour l'attaque. Vous allez voir pourquoi plus tard. Il a une autre compétence qui le rend beaucoup plus puissant. Mais l'attaque, au début, ce n'est pas vraiment son point fort. Mais là, regardez, on passe de 73 à 116. C'est 43 points d'attaque supplémentaire. En baissant, quand même, c'est vrai, 2-7 l'active et de 2 la défense magique. Mais c'est un sacrifice que moi, personnellement, je vais faire. Donc, voilà. Je vais vite fait, regardez, juste pour vous montrer la comparaison. Enlever le bouclier de lave pour avoir vraiment deux gros équipements de ouf. Et là, regardez, on est à 146 de défense. Quand je vous parle d'armure ultime, on passe à 231 de défense. Soit je ne sais combien de points supplémentaires. En plus, sur votre personnage, c'est juste un truc de ouf. C'est juste un truc de ouf. On est à 80 et quelques points. 85 points, je crois, de défense supplémentaire. Moins 4 points d'active et moins 1 point de défense magique. Moi, je la mets tout de suite. Mais tout de suite. Et si vous couplez à ça, en plus le bouclier de lave, on atteint les 273 de défense. Sachant que j'hote les deux, je suis à 146. Je passe de 146 à 273. C'est vraiment un truc de ouf. Là, votre inou, il est ultra abusé à partir de maintenant. Enfin voilà, je passe beaucoup de temps à vous présenter ça. Mais c'est vraiment incroyable. De pouvoir choper ça à ce stade du jeu, c'est assez rare que je vois ça dans les RPG. Donc là, vous avez plein de piédestos. Je pense qu'elles correspondent aux clés de la DS qu'on viendra déposer après. Voilà ma théorie en fait sur ce lieu. Et si vous montez à l'étage supérieur, regardez-moi cette salle. Elle est magnifique. Avec une sorte de truc dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, pour moi, la fin se déroulera ici. Donc on verra beaucoup plus tard si j'ai raison. Mais n'hésitez pas à visiter cette pièce. Parce que que vous soyez sur Super NES ou sur Game Boy Advance, c'est très joli. C'est très très joli. Vraiment, c'est des jolies pièces. Donc vous n'avez plus qu'à ressortir. Il n'y avait que 3 objets à choper ici. Ça va aller très vite. Parce que vous avez juste à prendre cette petite plateforme qui vous emmènera ici. Et ensuite reprendre les portes déverrouillées. On va maintenant se diriger à la caverne L&N. Donc nous voilà en face de la caverne L&N. Alors n'oubliez pas de vous téléporter à Horia. C'est juste à l'aise de Horia. Vous rentrez dans cette caverne. Et vous allez voir qu'on a un coffre supplémentaire, je crois, à choper. Ou deux. Donc on va aller voir ça de suite. Deux coffres. Je confirme le fait que ce soit deux coffres. Alors ici, vous allez vous diriger par là. Vous allez déverrouiller cette porte. Et vous dirigez directement vers le nord de la zone. Donc en passant par ici. Vous allez ignorer l'escalier pour l'instant. Et vous dirigez un petit peu plus loin. Et donc ici, vous aurez deux nouvelles portes verrouillées. Alors c'est un tout petit peu plus haut. Regardez. Par ici. Alors c'est vrai qu'on se tape des tonnes de combats. Ici. Voilà. Donc il faut vraiment monter au nord de ce premier sous-sol. Et ici, vous avez un petit coin. On passe à côté, en fait, la première fois qu'on fait la caverne. Vous avez une autre porte verrouillée avec à l'intérieur un coffre avec une arme pour Karn. Donc le dard. On rechopera un petit peu plus tard, je crois, dans un coffre. Mais regardez. Voilà. On passe à 89 d'attaque. Donc le choix est rapidement faire. On garde la dague de glace qui est vraiment totalement cheatée pour l'instant. Et donc, on va se diriger vers le deuxième coffre qui est tout aussi important. Je ne sais plus exactement ce que c'est. On va se diriger au deuxième sous-sol cette fois-ci. Toujours en passant les combats le plus vite possible. Voilà. Je me trompe toujours de chemin en allant vers ces petits coffres. Donc n'hésitez pas à vous servir des maps que je vous avais conseillées sur Gamefax. C'est vraiment le top du top pour se diriger dans les donjons si jamais vous vous perdez un petit peu facilement. En général, j'ai plutôt bien le sens de l'orientation. Ici, c'est assez catastrophique sur cette petite caverne. Alors, du coup, vous le dirigez ici. Et juste avant la sortie vers Triste, vous allez aller vers le haut, enfin vers le nord de la pièce. Et ensuite vers l'ouest. Et vous avez donc deux choses. La première, vous avez une porte verrouillée avec le dernier coffre que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Le lingot. Gardez-le précieusement parce qu'il vous servira dans l'aventure. Là, c'est vraiment très important. C'est un objet clé. Donc gardez-le. Ne le gaspillez pas. Et surtout, prenez-le. C'est super important. Donc je le mettrai dans le titre de ma vidéo comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est un truc qui vous servira dans l'histoire un petit peu comme le gros lingot. Ou comme le fer. Vous voyez, pour faire la scie là qu'on avait. Et bien là, voilà, c'est pareil. Le lingot, ça vous servira vraiment pour la suite. Donc ne l'oubliez surtout pas. Vous avez encore deux coffres dans cette caverne qu'on viendra choper par la suite. Avec le personnage qui défonce les murs. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'objet. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Brass Off. Allez Sam.